Histoire de la Vendée monumentale, un ouvrage disponible en librairie à 22 euros, du moins jusqu'à samedi. Passé le 1er avril, le prix sera majoré d'une trentaine de centimes. Alors certes, l'augmentation n'est pas des plus conséquentes, mais le passage du taux de TVA de 5,5 à 7% sur les livres est considéré comme un nouveau coup dur porté à la profession. Déjà fragilisé par la crise, le développement d'Internet et la révolution numérique, c'est en tout cas le sentiment du président de l'association régionale des libraires indépendants. Ça représente grosso modo 60 millions d'euros pour les caisses de l'État sur un an. Par rapport à d'autres dépenses, à d'autres coûts, à d'autres charges ou à d'autres économies possibles, ça paraît quand même un petit peu ridicule par rapport à ce que ça va impliquer en termes de modifications au niveau des librairies et en termes d'impact peut-être sur le budget d'achat des amateurs de livres. Au niveau de la France entière en global, la marge de la librairie indépendante est de 0,5%. Vous imaginez bien qu'avec une hausse de 1,5% de la TVA, s'il fallait ne pas la répercuter, c'est l'ensemble des librairies françaises qui seraient dans le rouge aujourd'hui. Sentiment partagé dans cette autre librairie, ici on redoute que l'augmentation du taux de TVA ne se répercute directement sur le budget livre des lecteurs. Aujourd'hui on regarde l'augmentation dans les stations-service, le prix de l'essence, on va faire nos courses, c'est des petits centimes, mais des petits centimes rajoutés les uns aux autres font automatiquement à la fin du mois qu'on va être peut-être sur le prix d'un livre qui va coûter une vingtaine d'euros. Il va falloir faire des choix, des impasses vont être faites, des achats n'auront pas lieu. Alors pour surmonter cette crise du livre, ici le choix a été fait de se diversifier et de proposer autre chose que des ouvrages. On a refait entièrement notre rayon papeterie avec une offre beaucoup plus large. On est en train de refaire entièrement nos rayons en loisirs créatifs où là on repart sur des produits beaucoup plus génériques. On a de la pâte à sel, on a du papier mâché, on a de la blande de plâtre, du produit de moulage, des perles pour les enfants. Donc on essaye d'avoir une diversification qui nous permet de répondre à nos clients. Une diversification nécessaire donc, mais qui pourrait sonner le glas des librairies traditionnelles. En Pays de la Loire, elles ne sont plus que 90.